J'ai l'impression que l'urgence n'est pas dans la tête de tous les chefs d'entreprise vis-à-vis de ce sujet-là. Alors ce soir c'était la première de nos rencontres du Mont-Durville, et quelle première ? Avec comme invité spécial Jean-Louis Beffa. On a la chance en France d'avoir un écosystème de start-up qui est extrêmement dynamique. C'est une formidable opportunité pour accélérer la transformation des groupes plus traditionnels. On est en train de vivre une révolution sans précédent. C'est un sujet qui concerne tout le monde, les industries, les entreprises de service, qui touche toutes les générations. Ma conviction c'est qu'il y a vraiment un enjeu assez puissant de rapprocher l'intelligence que développent les entrepreneurs d'un côté. C'est le savoir-faire des grands groupes. Ces deux parties qui ont peut-être des façons de fonctionner un peu différentes ont vraiment tout à y gagner, à collaborer ensemble. C'est un peu l'image de David avec Goliath et pas David contre Goliath. Je crois que le groupe a intérêt de créer ses propres start-up 100% internes et gérées rigoureusement comme des start-up. Talent a justement à la fois cette culture de start-up et en même temps a une taille qui est aujourd'hui une taille d'une belle ETI, un ADN de proximité avec les grands groupes. Et donc Talent est probablement un de ces très beaux ponts qui va faciliter ce lien entre ces deux mondes. Pour Talent c'est une initiative très importante, ça permet un échange exceptionnel entre des spécialistes de métiers auxquels par nature même, comme la transformation numérique, Talent doit s'intéresser, dans un climat qui permet un vrai échange avec les clients. Il est évident que si on veut avoir une réponse globale précise sur l'ensemble des technologies, on se devait d'être accompagné d'un réseau d'experts et ce réseau d'experts on l'a constitué autour d'une notion qui nous tient à cœur, c'est Better Together, ensemble on est meilleur.